Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du Bilan. Ça bouge beaucoup en ce moment dans plusieurs dossiers chauds, notamment le conflit Hamas-Israël. La pression, en fait, monte sur Israël. La position du Canada et de plusieurs pays a évolué au cours des dernières heures. Le Canada a en effet voté en faveur d'une résolution aux Nations unies réclamant un cessez-le-feu durable à Gaza et aussi la libération des otages, toujours détenus par le Hamas. La résolution non contraignante, je le signale, a été adoptée par 153 voix contre 10. Les États-Unis et Israël, notamment, ont voté contre, affirmant que cette résolution ne condamnait pas suffisamment durement le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Je viens d'avoir une conversation très longue avec le premier ministre Netanyahou sur la position du Canada et notre engagement envers la paix, la stabilité et la protection de tous les gens dans la région. Nous croyons profondément qu'on a beaucoup de travail à faire, qu'on va faire avec nos alliés et nos partenaires de la région et à travers le monde vers une solution à deux États. Il y a quand même des éléments importants dans ce qu'on vient d'entendre et tout de suite après, le Canada aux Nations unies a voté donc en faveur de cette résolution. Poursuivons la discussion. Allons retrouver Ferry de Kerkov, vous le savez, ancien ambassadeur, qui est maintenant attaché à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, M. l'ambassadeur. Merci d'être avec nous au bilan. D'abord, prenons les choses une à une. C'est clair que la position du Canada a quand même substantiellement évolué aujourd'hui. Absolument. Écoutez, il était grand temps que l'on commence à suivre un peu le mouvement international dans la mesure où, au fond, le Canada, et je le félicite de l'avoir fait, mais ne fait que refléter, au fond, une anxiété croissante dans le monde occidental et particulièrement aux États-Unis, avec le résultat que Biden lui-même a aujourd'hui dénoncé carrément Netanyahou. Donc, autrement dit, que le Canada prenne une décision de ce genre-là est absolument excellente. Qu'elle le fasse en plus avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça reflète quelque chose que les gens ne connaissent pas beaucoup, c'est qu'aux Nations Unies, ces trois pays-là travaillent de concert de façon généralement admirable. Et je suis très heureux de voir que c'est justement une décision aux trois pays parce que ça donne quand même une certaine prestance, une certaine aura. Mais le résultat, au fond, de cette décision, enfin, c'est que l'on se rend compte de la destruction épouvantable et qu'au fond, le respect de la vie humaine est laissé complètement de côté en dépit des appels prononcés et réguliers à une, j'allais dire, une stratégie qui soit moins destructrice pour les gens de Gaza. C'est une horreur à observer tous les jours. M. de Kerkov, bon, parlons de la résolution. Je le rappelle que c'est l'Assemblée générale, donc ce n'est pas contraignant, bien évidemment. Quel effet ça risque d'avoir, ou ça pourrait avoir, ou ça n'aura pas sur Israël? M. de Kerkov, je pense que ça n'a pas d'impact immédiat sur Israël. Mais quand vous voyez que votre principal allié, bon, évidemment, les États-Unis sont opposés à cette résolution-là, mais quand vous voyez que la communauté internationale finit par réagir de plus en plus fermement, tout en demandant la libération des Otas, tout en déplorant Hamas, mais je ne suis pas à dire qu'instantanément, il y ait un impact direct, mais je pense que cette espèce de sursaut, quand même, où beaucoup de pays occidentaux, maintenant, sont ralliés, ça doit quand même commencer à faire réfléchir le petit père Netanyahou. À cela s'ajoute, d'ailleurs, cette déclaration de Biden absolument extraordinaire, dénonçant les deux membres du régime totalement fasciste dans le gouvernement Netanyahou, au point de demander littéralement un changement de gouvernement. Alors, tout ça est très, très fort, et ça représente une volte-face internationale, et pour le Canada, nous nous rangeons enfin du côté du droit, si je puis dire. Mais déjà, ça fait des vagues dans la communauté juive du Canada, on va venir dans un moment, mais est-ce que, selon vous, c'est l'effet de la pression intérieure, à la fois aux États-Unis, mais parlons du Canada, parce que des voix s'élèvent de plus en plus pour demander, justement, un cessez-le-feu, la position du Canada a été presque inconditionnellement derrière Israël. Voyez-vous le fruit des pressions internes en ce moment? Il y a certainement le fruit des pressions internes. Je crois qu'il y a une prise de conscience de l'horreur de ces bombardements. Il y a évidemment toujours le rappel du droit d'Israël à se défendre. Bon, mais là, maintenant, on commence à mettre la Péla-12 là-dessus. Non, on reconnaît l'horreur des attaques du Hamas. Et si vous voulez, il y a une espèce de leitmotiv où l'on rappelle l'horreur, de façon à pouvoir plus agréablement dénoncer les bombardements horribles qui se passent du côté des forces israéliennes. Alors, je crois que c'est un moment très important. Ça ne changera pas grand-chose sur le terrain maintenant. Mais je crois que la pression internationale va en tout cas certainement forcer Israël à peut-être regarder la façon dont elle continue à gérer cette guerre. Mais ça ne met pas fin à la guerre. Mais il y a des lendemains qui seront beaucoup plus importants dans la mesure où le rappel de la solution des deux États vivant côte à côte en paix et en sécurité devient, je crois, l'arme la meilleure qui soit pour arriver à une situation totalement nouvelle dans cette région. Sauf qu'on va devoir s'assurer que Netanyahou ne contrôle pas Gaza une fois que Hamas sera éliminé, qui est une véritable solution des deux États. Et malheureusement, vous le savez très bien, Netanyahou a toujours été hostile à la solution des deux États. Et il va falloir que ce pays change de fusil d'épaule. Ce n'est pas une bonne comparaison dans le contexte d'une guerre. Mais il va falloir qu'Israël accepte une fois pour toutes que les Palestiniens ont droit à un État. Mais en même temps, ils ne sont pas là à Israël. Et ramenons-nous ce qui se passe en ce moment à débuter avec ces massacres horribles du Hamas le 7 octobre. Et dès le départ, l'armée israélienne et le gouvernement Netanyahou ont fixé leur objectif qui était d'éradiquer carrément le Hamas, de l'éliminer complètement. On est pratiquement deux mois plus tard maintenant. Et on voit que les combats féroces se poursuivent. Le Hamas est toujours présent. Comment vous voyez l'évolution des choses au cours des prochaines semaines, maintenant qu'il y a une pression internationale plus manifeste qui surgit? Je dirais que peut-être que les forces armées israéliennes vont peut-être adopter des tactiques légèrement différentes. C'est-à-dire peut-être moins bombardées de façon à ce qu'on n'ait pas 100, 200, 300 morts par jour. Mais ça va impliquer pour l'armée israélienne de prendre plus de risques. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'ils font? On bombarde et on avance. Dans ce contexte-ci, si on va atténuer les bombardements, il faudra que les forces de l'IDF avancent littéralement sur le terrain et prennent des risques peut-être de perdre davantage de vie humaine de façon à éviter justement ces bombardements meurtriers. Alors ça, ça devient de la tactique sur le terrain. Mais je crois que compte tenu de l'état même de l'ensemble de Gaza, que je crois que le terrain est peut-être plus ouvert pour une attaque peut-être plus proche que simplement par des bombardements massacrants. Mais ça, mon expérience militaire remonte à plus de 50 ans, ce qui fait que je ne suis pas sûr que je suis apte d'en parler aussi bien qu'à cette époque-là. Mais effectivement, je crois qu'il va falloir absolument qu'il y ait une espèce de revue sur la façon dont cette guerre est conduite et qu'il y ait certainement moins de bombardements massifs. Écoutez, il ne reste presque plus rien de Gaza. Alors, est-ce qu'une nouvelle phase pourrait être plus dure pour les forces israéliennes, mais moins destructrice pour les gazéens? Je l'espère. Professeur de Kharkov, encore une fois, merci d'avoir été avec nous au bilan. Merci pour votre éclairage.